Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Pathfinder et on s'était laissé, mais il fallait faire pas mal de quêtes de compagnons, j'allais partir à l'ouest mais non, mais non, mais non, fallait aller casser la gueule de l'interrogatrice, les chevaliers bizarres, là. Enfin, pas spécialement pour sauver le pirate, juste pour la calmer pour tout ce qu'elle a fait chez moi. C'est vrai qu'on se trimballait à Myri parce que pas le choix, parce qu'il fallait l'emmener chez les barbares. Toi, tu m'arranges, toi, bouge pas. Bouge pas, bouge pas, toi tu vas échanger là, là. Bah non, pas comme ça. Oui, comme ça, ça serait bien, mais non, tu vas te mettre... Quoi que si, il y a la rigueur comme ça. Ah oui, mais non, j'ai personne sur l'autre côté. Bon, on échange comme ça, voilà. On se prépare au cas où il y a un combat. Qui, vraisemblablement, pourrait arriver ? Baron, comment êtes-vous arrivé jusqu'ici ? Qui vous a parlé de cet endroit ? J'exige des explications. Ouais, alors t'es chez moi, tu vas te calmer, toi. Lindsay tourne le dos à Linkia, des flammes dans les yeux. Espèce de brûleuse de livres. Oh, ça c'était de l'insulte, Lindsay. Je suis arrivé ici par pur hasard. Je n'ai pas à me justifier devant vous. Non, vous ne vous en tirerez pas, si bon compte. Les intérêts de l'ordre du chevalet exigent une réponse claire. Que vous le vouliez ou non, vous allez parler. Je suis arrivé ici par pur hasard, dis donc. Oh, c'est fou, le monde est bien fait. Linkia saisit son épée. N'allez pas croire que vous allez vous en tirer aussi facilement. Chevalier inferno, aux armes. Ah bien. Ah bah, tiens. C'était un peu l'idée, mais bon. Bouge pas. Oui, c'est lui qui se fait défonce la gueule. Une petite désintégration sur... Et c'est vraiment utile. Oh, je me suis fait un peu casser la gueule quand même. Voilà. Malédiction, je n'ai pas dit mon dernier mot. Chevalier inferno, couvrez mes arrières. En plus, elle fuit. En plus, elle est lâche. Aïe, 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 aïe. Vraiment, tout ce qui ne va pas, quoi. Hop là, merci de me couvrir. Oh, hé, l'autre, il a balancé des petits traits. Tu veux que je te montre comment on balance des traits de flammes ? Bouge pas, tiens, regarde, désintégration. Alors, ça fait quoi ? Il y a la naine qui a pas bougé. On va dire, oh, encore une bataille dans ma taverne. J'en ai marre. Désolé, on te laisse faire le ménage. Petit coup de balai, tout ça, tout ça. Et puis, c'est... Ah, on est déjà surchargé. Ah, ce que je vois, vous avez hébergé des chevaliers infernaux. Dumra agite la main avec des dents. Oh, qu'ils aillent aux enfers, voilà. Leur simple présence suffit à terroriser les bonnes gens. Heureusement que vous leur avez montré ma façon de penser. Bon, Draven, t'as une idée d'où elle est partie, l'autre, là ? Darven se tourne vers vous et vous adresse un sourire radieux. Merci pour votre aide. Sans vous, je n'aurais jamais réussi à me débarrasser de cette folle furieuse. J'ose espérer que vous me pardonnerez ce petit numéro impromptu. L'essentiel, c'est que les résultats sont là, vous ne trouvez pas ? Quoi qu'il en soit, je vous dois des explications, à croire que ça devient une habitude. Mais avant que j'oublie, veuillez accepter cette modeste récompense. Vous ne l'avez certainement pas volée. Expliquez-vous, je vous écoute. Vous vous rappelez ce que je vous ai raconté, n'est-ce pas ? A propos du duel avec le noble Chellaxien et la révolte qui a suivi sa mort. Voyez-vous, j'ai omis un petit détail, c'est sa fille ? Enfin, pas si petit que ça, d'ailleurs, poursuit Darven avec un sourire matois. Un archidiable qui répond au nom de Mammon, le prince d'argent, à ce qu'on dit. Nous avons conclu un pacte, voyez-vous, et j'ai bien du mal à honorer ma part du marché. Le problème, c'est qu'il commence à s'impatienter, le bourg. Ce noble Chellaxien avait aussi passé un marché avec Mammon. Ce qui est apparemment en monnaie courante dans cette région du monde. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'était pas pressé d'honorer ses engagements. En le tuant, je me suis assuré de la gratitude de Mammon. Et il m'a proposé un accord similaire, une belle somme et la concrétisation de mon rêve le plus cher. Voilà ce qu'il m'a promu. Comment aurais-je pu dire non ? Quels sont les termes ? Je suis censé devenir roi, ni plus ni moins, répond Darwin avec un sourire sans joie. En échange, bien sûr, je ferai du culte de Mammon la religion officielle de mon royaume. Et mes sujets payeront des taxes pour financer les temples érigés en son honneur. Eh ben tiens. A priori, rien de bien sorcier. Pour peu qu'on dispose des fonds nécessaires. Le seul obstacle, c'est Linxia. À peine aurais-je posé la première pierre de mon royaume que je deviendrais une cible facile. Elle me tombera aussitôt dessus pour me présenter tous ses instruments de torture. Pour autant, je crains de devoir bientôt prendre le risque de fonder mon royaume, Mammon s'impatiente. Et à choisir, je préfère encore affronter Linxia plutôt que me mettre un archidiable à dos. Je te comprends. Je te comprends. Autrement dit, vous voulez devenir roi ? Tout à fait. J'en rêvais déjà à l'époque où je croisais... Où je croisais sur la mer intérieure au sein de la flotte marchande taldorienne. D'ailleurs, le nom de mon royaume est tout trouvé. Cœur Salé. Ah, c'était le bon temps. À l'époque, je n'avais ni fanatique enragé, ni archidiable contrarié à mes trousses. Quelle belle époque. Et ce nom est si poétique. Il me rappelle mes livres de pirates préférés. Ah, je sens mon imagination prendre la route du Grand Large. Octavia laisse échapper un rire mélancolique. Comme c'est romantique. Je serais curieuse de découvrir Cœur Salé. Quel dommage que cette contrée n'existe que dans votre imagination. Oh là là. Oh, les tontes gratuits, là. Et qu'attendez-vous de moi ? Aidez-moi à me débarrasser de Linxia une bonne fois pour toutes. Vous pensez bien que votre soutien sera généreusement récompensé. Je sais, même mon très reconnaissant, vous savez. Euh, non, mais j'accepte. Je veux dire, aider un pirate, tout ça, tout ça. Ah, voile bien notre personnage. Tu aurais pu être pirate. Tu aurais tout à fait pu être pirate. J'accepte. Parfait. Dans ce cas, je vais fonder ma capitale toute affaire cessante. Ce sera un haut lieu de négoce dont le roi vous sera éternellement redevable. Vous n'aurez pas à le regretter. Vous pouvez me croire. Je tiens toujours parole. Puis voilà, ça peut nous faire un allié éventuellement de... Deux poids. J'ose espérer qu'on peut en dire autant de vous. Darwin vous adresse un sourire des armes. Par contre, on est... Ah, mais on est crevé. On est crevé. J'allais dire, on est full. Mais on peut te refiler des armures, toi. Pourquoi ce n'est pas classé, là ? Merci. Alors, c'est quoi vos armures ? C'est juste des arnois plus sains ? C'est juste des arnois plus sains tout pourris ? Il y a des capes de résistance plus sains ? Il y a des joli hommes d'acier ? À part pour se faire un skin démoniaque, c'est daince. Écoute, on va tout refiler. Voilà, vois-tu, il fallait qu'on se décharge. Comment ça ? On a échoué la quête. Ah. J'espère qu'il n'est pas déjà trop tard. Ah. Ah. Zut, zut, brut, mut. Genre, c'est déjà trop tard, le monde est condamné, tout ça, tout ça. Faites vos prières, on n'en parle plus. Et on se fait casser la goule. Mais c'est pas moi, c'est l'hôte, là, avec ces chevaliers infernaux. Moi, je voulais y aller à la tombe. L'hôte, elle a débarqué. Oui, je vais interroger vos sujets. Je vais les torturer, parce que chez moi, on parle. Je m'en fous des lois d'ici. Je fais ce que je veux, de toute façon. Et puis, vous êtes méchant, alors je m'enfuis. Voilà. Enfin, zut, quoi. Oui, on va mettre un myrié au camouflage du camp. Je pense que c'est la meilleure des idées. Moi ? Non, j'ai zéro, bien sûr. Quatorze. Voilà, on va échanger comme ça. Confier le camouflage du camp à une barbare, c'est risqué. On va juste mettre un gros caillou devant la tente, et puis elle va faire s'écacher. Bon, et en plus, il fallait qu'on s'arrête en route. Il fallait qu'on aille au camp des six ours. Oh. Je ne vais pas gâcher des sorts pour ça. Ah, mais... On aurait les coons, ça serait déjà réglé. Voilà, c'est tout. On n'était pas obligé de trimballer la myri. Il faut qu'on aille au temple de Chéline aussi. En route pour la colline chauve. La tombe était juste là. Oh. C'est vrai qu'il y a la malédiction. Oh, vraiment, il y a tout qui s'enchaîne. Ah, la notion de timing, elle est mal barrée, là. Il y a des trucs à piller dans votre camp ? Votre camp a l'air bien vide. Alors que vous approchez du campement des six ours, vous entendez des grondements et des éclats de voix qui vont crescendo. Rassemblés devant leur tente, les hommes de la tribu échangent des propos houle. L'un d'entre eux, un colosse grisonnant au visage balafré, se met à crier. Mais frère, ça ne peut plus durer. Il nous faut un nouveau chef où cette tribu est fichue. On va encore casser la gueule des barbares. Quand la traîtresse a tué Akaya, on s'est tous comportés comme des abrutis. On s'est jetés dans la gueule du loup et on a bien failli se faire tuer par les guerriers du Brévois. Ça ne se passerait pas comme ça avec un chef digne de ce nom. Alors, qui sera notre nouveau chef ? Toi, peut-être ? T'as vu ta gueule ? Bah, je rajoute. Moi, sûrement pas. Le chef doit savoir quel menace pèse sur la tribu. Être capable de la défendre. Si on était chez nous, je dis pas, mais ici, dans les terres du sud, c'est un autre genre de chef qu'il nous faut. Je vote pour Nilak. Voilà. Puis quand ils votent pour une femme chez eux ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, voilà. La foule se met à gronder, mais le barbare continue en criant pour se faire entendre. Réfléchissez. Qui nous a guidés à travers la numérie ? Akaya ? Non, c'était Nilak. Qui a négocié avec les tribus locales pendant qu'ils paradaient en bombant le torse ? Nilak. Qui a été la seule à réaliser le danger représenté par Armag et les sœurs ? Nilak. Vous allez me dire qu'aucune femme n'a jamais pris la tête des six ours, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'avait encore jamais quitté notre territoire non plus. Si on veut survivre, il va falloir qu'on s'adapte. Nilak. 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 Parce que nous, on est trop cons. Un par un, les barbares cessent de se disputer et se mettent à scander le nom de Nilak. Bientôt, l'ensemble de la tribu hurle au diapason. La jeune femme s'écarte de la foule, l'air gênée, puis elle remarque le sourire encourageant d'Amiri. À Gaillardi, elle opine du chef. L'un des barbares lui passe le collier des crocs d'Akaya autour du cou. « Mes frères, j'accepte volontiers cet honneur. Je prête serment de guider et de protéger la tribu, comme l'ont fait tous les chefs depuis que les ours arpentent cette terre. Je nous sauverai du fantôme qui nous pourchasse. Je nous trouverai un refuge au sein de ces mystérieuses terres du sud. Préparez-vous à partir. On retourne en Numéry ! » Tandis que les barbares se dispersent et se mettent à plier leur tente, Nilak s'approche et prend Amiri dans ses bras. « Voici donc le fin mot de l'histoire. J'en reviens toujours pas. J'ai jamais voulu être chef. C'est à toi que revient cet honneur. » « Ah non, avec Amiri comme chef, ils survivent pas trois jours. » Amiri secoue la tête. « Il n'y aura jamais de place pour moi parmi les six ours, mais tu te débrouilles très bien sans moi, sœurette. » « Euh... Euh... Bah... Félicitations, Nilak, et bravo. Merci, comme quoi rien n'est jamais impossible en ce bas monde. Et où comptez-vous aller ? À plus d'étoiles. L'esprit malin qui nous hante n'est pas si puissant que ça. Il n'ose pas nous attaquer près des grosses villes. » « Ben, installez-vous sur mes terres. » « Merci, mais il n'y a pas de place pour nous ici. Ces forêts, ces marées, ces rivières, peuplées de villages inconnus. Non, les six ours doivent rejoindre les leurs, les chélides. » « Amiri, vous pouvez peut-être réintégrer votre tribu à présent. Cassez-vous. » « Non, vous avez entendu ce qu'ils ont dit. Je suis une pareille, une traîtresse. Ça me collera toujours à la peau. Même si leur chef leur en donnait l'ordre, jamais ils oublieront ce que j'ai fait. » « Bien tenté. » « Ouais, mais on va être sympa. On va lui filer mille balles. Voilà, pour qu'elle puisse bien fonder, faire son voyage, quoi. Merci. J'espère qu'un jour, notre tribu sera en mesure de vous rendre l'appareil. Milak s'incline devant vous et fait ses adieux à Amiri avant d'emmener sa tribu sur leurs chemins. Sur les chemins. Oh, mille balles. C'est rien pour nous. On se baisse et on trouve dix mille. C'est bon, mille balles. On est blindés. J'ai combien, là, dans la terre ? Voilà, j'ai 250 mille balles. Ça veut plus rien dire, notre argent. Bon, il y a les paladins abrutis de la beauté, là-bas. Qu'est-ce qu'on fait ? Là-bas, on fait la tombe. De toute façon, c'est déjà trop tard pour la tombe. Alors, on va aller faire la tombe. Potentiellement, on va se faire casser la gueule parce qu'on a trop attendu et l'autre, il a trouvé l'artefact ultime de la mort qui tue du ravageage de monde. Des barbares à la mine sinistre sont assis autour d'un feu de camp. Ils parlent à voix basse et lancent des regards en coin vers le tombeau. L'un d'eux remarque votre présence et porte instinctivement la main à son arme plus par habitude qu'autre chose avant de se reprendre et de tapoter un rondin près de lui en signe d'invitation. Bienvenue, voyageuse. Venez vous asseoir. Vous apportez pas des nouvelles de la bataille entre les seigneurs des tigres et Restov par hasard ? Qui a gagné ? Comment ça s'est passé ? Je les ai tous fumax. Voilà. Ouais, bah la 2. Techniquement, j'ai bien envie de répondre la 4. Mais on va se calmer. Certains disent que le chef des barbares a abandonné ses troupes en pleine bataille. Elles se sont mutinées et ont pris la route du retour vers la numérie. C'est vrai ? Alors qu'est-ce qu'on fiche encore ici ? Chut, la numérie est loin, contrairement à Armag. Que faites-vous ici ? C'est notre chef qui nous a amenés ici. Il est entré dans ce tombeau avec plusieurs de nos frères et nous a dit d'attendre dehors. Personne n'a bougé depuis. Ça fait des semaines qu'on est coincés là. Et c'est quoi cet endroit ? Le tombeau du grand Armag, grand chef et guerrier invincible. Qu'il soit mille fois maudit. Mais est-ce qu'il ne serait pas mort dans la tombe ? Peut-être. Mais si ce n'est pas le cas, les sœurs ont toujours clamé haut et fort qu'une fois sorti du tombeau, il sera le plus grand guerrier que Golarion ait jamais vu. Elles ont peut-être menti, mais comment en être sûr ? Je n'ai pas envie d'être celui qui désobéit à ses ordres. T'inquiète. Je rentre dedans et tu peux être sûr qu'il sera mort. Je vais régler la question. J'y vais. Une sœur monte la garde à l'entrée. Cette sorcière a des pouvoirs redoutables. Elle est complètement cinglée. Elle ne vous laissera jamais entrer. Alors, j'ai déjà fait une petite collection de sœurettes là. T'inquiète. Et puis même si elle vous laissait passer, le tombeau est plein de pièges. T'inquiète, j'ai Lindsay. Paul les désamorce ou on la lance devant pour être sûr qu'il n'y a pas de pièges, mais j'ai Lindsay, c'est réglé. Mais si jamais vous échappez au piège, vous tomberez sur Armag lui-même. Il vous tuera. Non. J'ai des grenades. Mais bon, on ne va pas vous empêcher de tenter votre chance. Ah bah ouais. Ah bah ouais, on va tenter. Eh comment, avez-vous encore à la supporter, cette sœur là ? Ah, moi si j'étais un barbare, je l'aurais achevé depuis des lustres. Jamais, ça provoquerait un massacre, le chef aurait notre tête. Plut. Oh, c'était bien tenté. C'était bien tenté. Ouais, bah j'y vais. Bonne route, si seulement on pouvait décorper nous aussi. T'inquiète, t'inquiète, je vais te ramener la tête de ton chef. On va rentrer en numérique. Je vais te régler la question Fissa Fissa, moi. Non, parce que moi, j'ai une malédiction à gérer, j'ai un assassin du culte d'Urgatoa à gérer, j'ai des paladins totalement pervers à gérer, bref. D'autres choses à faire quoi. Ah. Encore vous, je ne vous laisserai pas profaner ce lieu également. Oh zut, désintègre là. vraiment le ras-le-bol. Tac. Voilà. Ah, les barbares vont pas être contents. Les barbares se massent autour du corps en sanglant ses de la sœur. Ça y est, la sorcière est morte. On peut plus reculer maintenant. Armag, il cherche même pas à comprendre. Il nous tranche à la tête sans sourciller. Que les abysses l'avalent. Qu'est-ce qu'on est censé faire ? L'attendre ici jusqu'à crever de vieillesse ? Lui, un chef, plutôt un traître, oui. D'abord, il nous envoie la conquête de Restoff sans aucune reconnaissance digne de ce nom. Comme des agneaux qu'on mène à l'abattoir. Ensuite, il abandonne ses troupes juste avant la bataille décisive pour aller se terrer dans un trou. Il y a des chefs qui ont perdu le pouvoir pour moins que ça. C'est vrai, il y en a assez. Moi, je dis qu'on devrait rentrer en numérique, qu'ils soient morts ou non. On racontera tout aux anciens. Ils choisiront un nouveau chef. Rassemble leurs affaires à la hâte et s'en vont. C'est tout à fait ça. Rentrez chez vous. Choisissez un nouveau chef. Tout ça, tout ça. Et revenez jamais. Bon débarque. Bon. Ça fait une bande de moins à gérer. Là, il nous faudrait rentrer dans le tombeau. Est-ce que ce tombeau sera mon tombeau ? Moi, j'ai perdu des stats. Ah bah non, Tristien. Attends, bouge pas. J'en ai moi-même. Tu dois pas gâcher les tiens, Tristien. Plus un con. Ah, ça. Ça, il y en a un petit paquet. Voilà, je vais bien. Bon. On a un barbare ressuscité à fumer. What do you ? Ça a l'air grand. Bon alors, a priori, c'est blindé de piège, c'est blindé de méchant, c'est tout ça, tout ça. On se prépare. On se prépare, hein. Je vais lancer des sortes avec Amiri. Peut-être pas utile. Pas sûr qu'elle en est. Pas sûr que tout soit utile. Mais au moins, protégé. Les empreintes de pas récentes se dessinent parfaitement sur le sol poussiéreux qui n'avait sans doute pas été foulé depuis des lustres. Des spectres, bien évidemment. Bon après, heureusement, Amiri, elle a une très bonne épée. Elle vaut pas et coon, mais elle a une très bonne épée. Notre entrée dans la salle a été accueillie par un froid mordant. Des stalactites de glace tombaient du plafond et les murs étaient couverts de givre et un labyrinthe d'épaisses parois de glace nous dominait de toute sa hauteur. En ce qui me concerne, en tout cas, c'est Lindsay qui raconte l'histoire, forcément. Car si les parois devaient à peine arriver à la taille d'un humain, elle me bouchait totalement la vue. Une dalle à pression occupait le centre de la salle et une statue de glace en forme de tigre trônait sur un imposant pied des stales à l'entrée du dédale. La porte de sortie, évidemment verrouillée, se trouvait à l'autre extrémité des lieux. Elle aborderait l'inscription « épreuve de force ». L'air était frais, mais la température chutait un peu plus chaque instant, comme si la magie employée ici aspirait progressivement toute chaleur. Sans perdre un instant, de plus, nous avons... On a dit « épreuve de force ». Bah, explorer le labyrinthe, on va faire quand même un peu d'intelligence. Quoique, essayez de crocheter la serrure. Comme des salles. Nous n'avons pas eu à observer la porte bien longtemps pour comprendre que le plus grand des voleurs n'arriverait pas à la crocheter. Même en occultant le fait qu'elle était couverte d'une épaisse couche de glace, il n'y avait tout simplement aucun mécanisme visible. Selon toute évidence, elle ne sourirait qu'en exerçant une pression adéquate sur la dalle au centre de la salle. Euh, bah nous avons exploré le labyrinthe. Les barbares de jadis étaient visiblement passés maîtres dans l'art de bâtir un labyrinthe. Nous avons bien failli mourir de froid au milieu de ces embranchements, de cul-de-sac et de détours sans fin. Mais la voie nous est enfin apparue et nous avons laissé des marques bien visibles pour retrouver notre chemin par la suite. Il ne nous restait plus qu'à traîner la statue. Bah oui, commencer à pousser la statue. Le tigre de glace évoluait dans le labyrinthe sans aucune difficulté. Le poussé était bien plus aisé que prévu. Trouver le bon chemin jusqu'au centre, en revanche, elle est autrement plus corsée. Certains détours nécessitaient parfois de parcourir des distances extrêmement longues pour se rapprocher de quelques misérables pas. On va continuer à pousser la statue. Épuisés et tremblant de froid, nous essayions de souffler sur nos doigts engourdis pour les réchauffer, tout en continuant à pousser ce maudit tigre de glace dans un con, cerf de jurons et de dents qui claquent. Les astucieux bâtisseurs du labyrinthe ont dû prendre un malin plaisir à se moquer des futurs malheureux candidats. Chaque fois que nous pensions avoir trouvé un chemin menant quasiment tout droit au centre de la salle, ils faisaient soudain un détour dans la direction opposée et nous en éloignaient encore plus. Mais nous n'avons pas baissé les bras, rassurés à l'idée qu'Harmag lui-même avait dû aussi surmonter cette épreuve. J'ai envie de dire, si ces barbares commençaient à démolir les murs pour nous ménager un chemin, pour triompher d'une épreuve pensée par des barbares, mieux vaut penser barbare. Oui voilà, au bout d'un moment zut. L'inscription au-dessus de la porte était un peu plus claire, ce défi était supposé faire appel à notre force, non à notre intellect. Nous avons donc réveillé le barbare qui sommeillait en chacun d'entre nous. Autrement dit, nous avons commencé à démolir les parois de glace et aménager un chemin direct jusqu'au centre. La tâche s'est avérée plus difficile que prévu, les murs étaient épais et le froid produit par la glace magique pénétrait même les vêtements les plus épais. Et comme si cela ne suffisait pas, nous avons remarqué à mi-chemin que les brèches ménagées dans les parois se refermaient progressivement. Revenant sur nos pas, nous nous sommes attaqués à la glace nouvellement formée histoire de pouvoir faire passer le tigre. Puis nous avons pris le temps de la réflexion. Il restait de nombreuses parois à franchir. On a continué à démolir les murs. Lutant contre le froid, dévorant, menacé d'emporter à jamais nos extrémités, nous avons commencé à démolir les murs de glace et à pousser la statue vers le centre. Enfin, la dernière paroi est tombée et nous avons placé le tigre sur la dalle. La dalle a pression à trembler sous le poids de la statue et une colonne de flammes a jaillit jusqu'au plafond. Le tigre de glace s'est évaporé en un clin d'œil tout comme le labyrinthe tout entier. La température de la salle est remontée rapidement et nous avons même commencé à transpirer. La porte de pierre s'est ouverte, la voie était libre. Oui, c'est ça, pensez barbare. C'est my bad, pensez barbare. Courant de la glacial. Il y a deux portes. Flûte alors. Il y a deux portes. Ah, il y a des morts. Le sol de ce machasse est recouvert de plusieurs siècles de poussière accumulée. Personne n'a posé le pied depuis très longtemps. Je ne voulais pas piller le barbare, je voulais désamorcer le piège. Vous entendez un murmure très faible, la peine audible. Encore un petit effort et vous préviendrez peut-être à distinguer les mots. Du coup, on aurait peut-être dû aller de l'autre côté. Ah, là vous savez quoi ? Nous, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, salut à tous.